Le salon du bien-être, le bien-être sous toutes ses formes, nous a proposé à l'espace Bellevue de Gétigné, des soins ateliers comme le cosmétique ou le relooking, des animations WAP minceur, la présence d'animaux ainsi que des conférences. Un beau succès pour cette édition 2015. Alors c'est un salon de bien-être dans toutes ses formes, donc le but du salon c'était de vraiment proposer le bien-être dans toutes ses formes parce que pour moi le bien-être ça passe par la gourmandise, par l'estime de soi, par la décoration intérieure, vraiment plein de milieux et c'est vrai qu'au niveau des salons aux alentours, je ne retrouvais pas cette petite chose qui se différenciait des autres en fait. Donc j'ai eu l'idée de faire ce salon. Très éclatique, j'ai tant bien-être intérieur qu'extérieur ? Tout à fait. Dans le sens qu'il y a des choses un peu particulières comme la cartomancie, est-ce que ça vient dans le bien-être ? Pour moi oui, parce que répondre à des questions, à des gens qui se posent des questions, pour moi, ils vont mieux se sentir, donc ça reste du bien-être. Par exemple, je prends une personne qui va avoir des questions au niveau de son ange gardien, par exemple, ou autre, un médium qui va lui répondre, lui répondre, elle va se sentir apaisée, en confiance, donc ça reste du bien-être. Et donc, autrement physique, avec du toucher notamment ? Tout à fait, comme certains exposants qui sont sur ce salon, notamment les conseillères Sex Toys, par exemple, pour moi, ça reste du bien-être aussi. Est-ce que vous pensez que la société est en mal de bien-être, justement ? Dans certains... oui. Les gens, oui. Parce que les gens ont du mal à vraiment rester, à se dire, ça va me faire du bien, entre guillemets, donc du coup, c'est vrai que les gens... Mais je trouve que plus on avance, plus on avance, et plus les gens sont ouverts, justement, à ce milieu. Et on le constate aussi aujourd'hui, notamment au niveau des visiteurs, les écoutent un petit peu, les gens sont plus ouverts qu'avant. Donc d'où l'intérêt de faire des salons de bien-être. Pour retrouver son équilibre et sa vitalité, H2B, ma sœur, est à votre service. Moi, je suis coach en amassissement, donc j'accompagne vraiment les gens dans le gain de légèreté, voilà, pour qu'ils soient bien dans leur corps également. Moi, c'est des séances d'une heure, où la première séance, c'est vrai que je donne plein plein d'informations au niveau de l'alimentation. Donc voilà, et ensuite, je fais également des soins, donc notamment de la digiponcture, où là, on va travailler plus sur des méridiens d'acupuncture. Donc je vais stimuler certains points, donc c'est vraiment par un toucher doux, des points qui vont être en lien avec tout le système digestif, et puis au niveau du stress également. Donc je travaille avec ça. Et un autre soin énergétique qui s'appelle Access Bar Consciousness, donc c'est un an un petit peu barbare, où on va stimuler une trentaine de points au niveau crânien, principalement situé quand même au niveau des oreilles, enfin derrière les oreilles, qui vont permettre de libérer certaines tensions, émotions, blocages, etc. Et puis c'est vraiment aussi une invitation au lâcher-prise et à la détente. Pour un bien-être physique, il est indispensable d'être en parfaite adéquation avec le bien-être intérieur. Pour y arriver, l'hypnose peut vous aider. Alors l'hypnose c'est un état de conscience modifié, qui est naturel. Chaque personne a dans sa journée des moments où elle se met naturellement en hypnose. Ce qui n'empêche pas d'être en état d'hypervigilance à ce moment-là. On y est notamment quand par exemple on lit un livre, on est devant un bon film, et ce qui ne nous empêche pas par exemple de voir une mouche passer. Donc c'est ce qui permet au cerveau de se mettre en pause, mais également d'être en état de vigilance. Et vous, vous intervenez comment ? J'utilise l'hypnose ericksonienne et moderne. Donc l'hypnose ericksonienne, ce sont notamment des métaphores, des comptes thérapeutiques. L'hypnose moderne permet, je peux arriver quelquefois à toucher la personne, à lui parler du moment présent, de ce qu'elle ressent dans la pièce, de ses sensations, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce salon ? Eh bien il y a une super ambiance déjà au niveau des exposants, c'est très dynamique. Et puis il y a de bons échanges, on a eu aussi pas mal de succès, nous notamment au niveau de notre stand. Et que vous demandez les gens en général ? Eh bien ils nous demandent des renseignements. Là nous sommes toutes les quatre sur ce stand pour proposer des ateliers du bien-être, où on est donc trois thérapeutes et une photographe qui prendraient des photos avant, après. Et du coup on propose ces ateliers à domicile et sinon au salon de la Bournaire à Monnière. Le salon du bien-être sous toutes ses formes, un salon éclectique qui a pu apporter des solutions à tout un chacun pour son bien-être, tout simplement. Je ne fais pas l'interprétation. Merci. Merci.